Ils ont été intimidés Le père a été découragé dans son adolescence car on lui a dit qu'il ne parviendrait pas à fonder une famille Ou même dans le cas contraire, pouvoir subvenir aux besoins de cette famille Mais après quelques années, il a réussi à trouver une femme Mais avoir cette femme comme son épouse a été un réel challenge avec sa belle famille Et bien comme dans la plupart des cas, la belle famille n'a pas accepté l'union Ils ont même dit à la fille que s'est mariée avec cet homme était comme s'est suicidée Mais comme toute attente, cette femme ne les a pas écoutés Maintenant, leur famille mord les tyrans et rêve grand Au début, alors qu'Affermax a rendu visite à cette famille, probablement la plus petite du monde Ils ont partagé avec nous leur vécu Comment ils sont énormément critiqués Affermax avec ses bénévoles et d'autres personnes ont commencé à soutenir cette famille Et depuis lors, leur vie a changé Il existe un homme très petit qui vit avec sa famille des pygmées Du père dernier, ils ont tous la même taille à l'exception de la mère Avant qu'ils ne soient ensemble, sa femme était leur voisine d'à côté et ils se connaissaient Une histoire de voisinage est devenue bien plus qu'une simple Ils sont finalement tombés amoureux, embravés les deux filles et se sont mariés Maintenant, ils ont des enfants ensemble Nous avons fait un suivi de cette famille Et leur avons rendu visite Et devinez quoi ? A leur grande surprise, ils ont maintenant rejoint l'industrie du cinéma Nous n'avons jamais su qu'ils étaient doués à ce niveau Ils veulent laisser une marque sur le monde du cinéma Maintenant, plusieurs maisons et des productions cinématographiques s'intéressent à eux Ils ont un zèle pour changer l'industrie du cinéma Ils utilisent leur handicap et font beaucoup de spectacles dans la localité C'est la famille la plus courte du pays C'est néanmoins un handicap mais leur point fort L'histoire de cet homme et sa famille est quelque peu similaire à celle d'une poignée d'acteurs et de comédiens aujourd'hui Qui ont usé de leur handicap pour réaliser leurs rêves Il a subi beaucoup de moqueries Il a même voulu se suicider Mais en vrai, ils l'ont rendu fort J'ai un frère qui a des compétences dans la réalisation des films Je lui en ai parlé de ma passion pour le cinéma Nous avons planifié un grand projet Et jusqu'à présent, nous avons fait trois épisodes Nous avons un message clair pour les gens Malgré les apparences des gens, nous sommes tous égaux Le projet est surtout basé sur une histoire vraie Différentes personnes nous ont maltraités à cause de notre nanisme Dans cette histoire, je suis persécuté à cause de mon nanisme Le but est de montrer aux gens qu'il n'y a aucune limite pour quiconque Qu'ils soient petits ou grands J'ai des compétences informatiques de base Comme faire des vidéos d'édition, des compétitions et plein d'autres choses Le cinéma, c'est l'une des choses que je peux bien performer Et cela peut s'avérer être une profession En ces moments, je n'ai pas d'équipement complet Comme les caméras, des éclairages, etc Je loue ce que j'utilise Peut-être plus tard, j'aurai mon propre studio Mais s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, il sera la bienvenue J'ai beaucoup d'acteurs à partir de ma propre famille Et beaucoup d'autres personnes qui m'ont approché Je ne m'arrêterai pas Je continuerai jusqu'au jour où j'aurai mon propre équipement J'ai réalisé que cela peut m'aider à générer des revenus Car voyez-vous, nous ne sommes pas forts pour effectuer des activités qui nécessitent la force Professionnellement, sachant que c'est de là que viendront les revenus Même mes petits-enfants grandiront en sachant deux choses Une caméra roulant à l'action Et il continuera à savoir le reste au fur et à mesure qu'ils grandissent Bien que le film dans lequel je suis ne soit pas encore sorti Le processus de montage est en cours Nous l'avons déjà édité Ce que nous n'avons pas encore fait est de l'exporter et de le vendre Je demande à tout le monde, bien qu'il m'ait beaucoup aidé J'ai toujours besoin de leur soutien J'ai une passion pour l'industrie cinématographique J'ai du talent, mais le principal obstacle est le manque de matériel et d'équipement La plupart de ces matériels sont coûteux Mais tout est possible Il y a des choses dont j'ai besoin Notamment un trépied de caméra vidéo Des kits d'éclairage de lumière Des microphones Un microphone sans fil Un enregistreur audio numérique Et des lentilles réflecteurs de lumière Vous pouvez aider cet homme à y parvenir En lui faisant un tour grâce au lien qui se trouve dans la description Et en commentaire épinglé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501